Bonjour La Réunion, voici les résultats de votre opinion à cette question. Pollution, respectez-vous le tri des déchets au quotidien ? Le oui l'emporte à 73% contre seulement 19% de non et 7% sans opinion. Commentaire de Marie Honorette, chez moi on respecte le tri sérieusement. L'île est tellement petite qu'on doit participer à son bien-être pour nous et pour les générations futures. Le tri des déchets au quotidien, une affaire de tous, comme on le déclare Alain avec ce message fort. Pour moi le tri c'est aussi un mode de vie, l'effet de nos déchets sur l'environnement est catastrophique. Faisons-le non seulement pour la planète mais aussi pour nos enfants. Arrêtons d'être égoïstes et ne pensez qu'à soi, pensons à nos générations à venir. Tout commence par l'éducation. L'éducation au sein de la famille et la vigilance, tout comme Misaki, je cite, dans mon entourage beaucoup ne respectent pas le tri des boubelles. Même à la maison je dois toujours superviser ce que font mes grands-enfants et mon compagnon. Sinon c'est moi qui risque une amende à cause de leur inattention. Alors effectivement, si le tri sélectif n'est pas correctement réalisé, selon l'article R632-1 du code pénal, vous risquez 35 euros d'amende, une contravention de deuxième classe qui peut être majorée à 75 euros. C'est le tarif si vous jetez vos bouteilles en verre avec les emballages en carton par exemple, mais aussi si vous ne sortez pas vos poubelles pendant les jours ou les horaires fixés par la municipalité ou l'intercommunalité. Rappelons que lors du passage de la collecte de déchets, les éboueurs peuvent refuser votre poubelle pour non-conformité. Quant au dépôt sauvage, l'amende s'élève à 750 euros. La BRI, brigade intercommunale de l'environnement, veille au grain. Les déchets en chiffre à La Réunion. Nous produisons plus de 500 000 tonnes de déchets uniquement pour les ménages et les activités économiques associées aux ménages. Et on comptabilise 30 000 tonnes de déchets en verre par an dont la moitié n'est pas traitée à La Réunion. Cela représente trois fois la Tour Eiffel en termes de poids.